La parole en Afrique noire, Jusuf Tata Sissé, aspect mythique, métaphysique, pratique et religieux. Qu'on témoigne, qu'on enseigne, qu'on déclame, qu'on loue Dieu, il faut que la parole soit ce qu'elle est. Ou forte, ou posée, ou méchante, ou hurlante, ou silencieuse, c'est ça la parole. Il est malin que les Bamara disent, « Comment m'y est-il ? » « Comment m'y est-il ? » « Parole, qu'est-ce qui t'a rendu si belle ? » La manière de me dire, « Parole, qu'est-ce qui t'a rendu si laide, si vilaine ? » La manière de me dire, il y a une manière de dire la parole, il y a un lieu approprié pour dire la parole, ou pour dire telle ou telle parole. Et on dit que la parole est une chose qui, une fois sortie de notre bouche, ne peut pas être rattrapée. Il ne peut pas la rattraper pour la replacer d'où elle est. D'où cette idée d'une parole réfléchie, maîtrisée, appropriée. Et sans ça, on dit, la parole vous a mangé. Quand vous allez à Kangaba ou à Krenan, lors des grandes célébrations, il faut se purifier la bouche. C'est une pratique qui existe chez nous encore. Ceux qui doivent prononcer la parole sacrée doivent se tatouer les lèvres et les gencives. Parce qu'il faut qu'elle soit noire, enfin bleue, si vous voulez, parce que c'est généralement bleu, mais nous nous disons noire. C'est quand une bouche prononce des paroles sacrées, elle doit avoir la couleur de la divinité. L'enseignement que vient de nous délivrer Youssouf Tatasissé nous apprend, comme le dit Aimé Césaire, que la voie la plus courte vers l'avenir est toujours celle qui représente un approfondissement du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada